Salut à tous, c'est Trolldy, c'est Permis, épisode 28. Et non, je n'ai pas fumé la moquette, même si vous avez pensé ça en voyant le titre de la vidéo. Non, parce que vous savez, les logiciels libres ont parfois des noms un peu poétiques. Et là, c'est le cas. Et oui, on peut gérer ces fichiers avec une fleur. Savez-vous comment on traduit tournesol en anglais ? Littéralement, c'est la fleur du soleil. Sunflower. Et c'est aussi le nom d'un logiciel qui existe, qui est développé par, je ne sais plus qui d'ailleurs, et de la dernière version, date de 2016, vous avez donné un descriptif, et en 2017, il disait qu'il revenait au développement à temps plein. C'est un logiciel qui, à l'origine, est prévu pour GNOME, mais qui n'est pas limité à GNOME, qui est développé en Python et GTK. Apparemment, il veut faire une transition vers GTK 3. C'est ce qu'on appelle un gestionnaire de fichiers en vis-à-vis de panneaux, un peu comme Minet Commander, ou comme Space FM, je crois en souvenir. Bref, c'est un logiciel en vis-à-vis. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer qu'avec un tournesol, on peut très bien gérer ces fichiers. Donc, pour faire ce peu, j'ai créé une machine virtuelle, avec une Archinux dedans, où j'aurai pu prendre n'importe quelle distribution qui supporte Sunflower. Et on est parti. J'aurai du ça. Donc là, c'est une Archinux Sfce installée avec le Design Installer, parce que j'ai envie de varier un peu les plaisirs. Et j'ai légèrement modé ensemble. J'en connais un déjà qui va criser quand il va voir la présentation. Salut Seb ! Oui, je me suis un peu amusé. Et ne considérez pas que ce que vous allez voir comme icône est un aveu. De faiblesse. Voilà, donc j'ai un superbe thème sombre, avec le joli icône Papyrus, ou Papyrus Nocto, je ne sais plus, bref. Et voilà. Donc, Sunflower est disponible sur les dépôts à UR pour Archinux et Manjaro. Voilà, donc je le retrouve. Installé, étranger. Voilà, Sunflower. Il est très lourd, il doit peser 3,7 mégas. Et voilà donc à quoi ressemble Sunflower. Donc, c'est un logiciel en grand développement, c'est V60.3, donc c'est normal qu'il soit en franglais. Vous avez deux panneaux en vis-à-vis, et si vous connaissez un peu Minet Commander, vous ne serez pas paumé. Donc, c'est un logiciel en Python, malheureusement en franglais. Voilà, on peut créer des fichiers, des préférences, là, voilà. Alors, les préférences, c'est pas mal. On va aussi ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, donc c'est-à-dire que comme c'est du Python, on n'a pas besoin de redémarrer, on a automatiquement l'apparence. Opération, OK, c'est délément. Fichier caché, opération. C'est vraiment un outil très, très complet. Comme vous pouvez le voir. Oula, c'est un peu gros, ça. On va prendre comme il est drague et con. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas beaucoup mieux. Bref. Voilà, vous voyez, vous avez pas mal d'options. Si vous connaissez Minet Commander, vous saurez utiliser ce genre de logiciel. C'est vraiment, bien sûr, on a aussi des griffons, support des archives, afficher l'angé BIM. On peut complexifier ou simplifier à volonté. Là, j'ai un peu complexifié ensemble. Voilà, donc je passe en plein écran, ce sera plus simple pour vous montrer. Donc. Là, c'est même pas plein que je pense passer par l'outil de... XFCE, ça plante. Voilà. Donc, nous avons Sunflower en plein écran. Développé par Mladen, Mijatov et les contributeurs. Donc là, on peut très bien créer des fichiers. On va créer un fichier, n'importe lequel, on s'en fout. On va mettre Essai. Voilà. Là. Par exemple, je vais me mettre un document vers téléchargement. Crac. Et je copie. Et là, je le colle. Vous voyez, c'est vraiment... Je montre s'il n'y a pas des raccourcis style F5 et compagnie. Ou F6. Cré un répertoire F7. Effacer F8. Non, c'est vraiment les raccourcis. Si vous connaissez les raccourcis de Minet Commander, ce sont les mêmes. F3, c'est pour afficher. Afficher quand il y a des fichiers dedans. Donc là, j'ai encore le code source de Sunflower. Donc, afficher. Bon. Je vais modifier F4. Python VTE n'est pas installé sur ce système. Pas de problème. On va chercher VTE. Python VTE. Python VTE. Python VTE. Python VTE. Donc là, on va fermer ça. F6, c'est pour renommer. Enfin, déplacer un élément. F8 pour supprimer. Et ainsi de suite. Donc, si je fais F3. Visageur. OK. Et si je vais voir, par exemple, ça, c'est le package build de... Voilà. Ah, c'est vraiment ma VTE, tiens. Je me demande si j'ai installé VTE tout court. Apparemment, il ne supporte pas VTE 3. Bon. Pas bien grave. Voyons, on peut faire pas mal de petites choses avec. C'est vraiment... Si vous connaissez Minet Commander, vous pouvez faire pareil. Je me demande si on peut changer l'utilisateur. C'est quand même un outil qui est très puissant. Si vous le... Si vous pratiquez tout ce qui est... Si vous aimez vraiment Minet Commander, je vais vous montrer, vous allez voir que c'est vraiment inspiré de Minet Commander. Je ne sais pas si j'installe l'OMC. Voilà. Vous avez Minet Commander. Comparé avec Sunflower, vous allez voir quand même les points communs. S'il n'y a pas de points communs, après, moi, la peur. Je préfère largement Minet Commander. Un Sunflower qui est encore un peu trop vert. Donc, voilà. C'était une toute petite vidéo que je voulais faire. Voilà. J'éteins. Donc, oui, il est possible de gérer ces fichiers avec une fleur. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !